Qu'est-ce que le droit ? La réponse, c'est la politique de la force. Mais l'important là-dedans, c'est que c'est toujours le droit est ceci ou est cela. Et la question que l'on s'est posée au démarrage de ce livre n'était pas qu'est-ce que le droit, mais comment il est. C'est-à-dire comment est-ce que nous faisons l'expérience du droit dans une société. Et c'est pour ça que nous parlons de phénomène. Alors comment est-ce qu'on fait cette expérience ? Ouvrons les yeux. Le droit nous apparaît sous forme de texte. Il nous apparaît sous forme de panneaux affichés dans les couloirs du métro ou bien dans un bus. Il nous apparaît sous forme de livres, sous forme de codes. Je pense évidemment au code civil ici. Bref, toute une série de textes qui quadrille notre existence quotidienne et qui représente pour nous le droit. Et curieusement, de ceci, la théorie juridique d'habitude ne dit pas grand-chose. Alors c'est ça qui nous a intéressés au commencement. Et qu'est-ce qui caractérise ces textes ? C'est d'abord, c'est assez simple, c'est des textes qui sont écrits. Donc le droit dans le monde réel, c'est le produit d'une écriture. Et puis nous avons resserré petit à petit notre projet en s'intéressant à une écriture particulière qui est celle des juristes. Lorsque quelqu'un pose une question à un avocat afin de savoir quel est le droit qui régit tel type d'activité, n'est-ce pas ? Ou bien qu'on se demande comment est-ce qu'on va alléguer ses biens à son conjoint. Ou encore, quand un professeur de droit ou une professeure de droit fait un cours dans une faculté de droit, il produit un texte. Et un texte qui a pour fonction de décrire le droit, au moins pour partie. Il y a forcément une partie descriptive dans les textes que produisent tous les juristes dans leur activité, je dirais, la plus banale et la plus quotidienne. Et c'est cet aspect qui nous a intéressés pour la raison suivante. Quand on observe effectivement cette activité d'écriture, eh bien on s'aperçoit qu'elle produit une transformation de son objet. Autrement dit, l'écriture oppose un échec partiel à l'intention de décrire. Puisque quand j'écris, je procède à une transformation de mon objet. Je voulais vous dire le droit de cette manière, mais je l'ai écrit d'une manière toujours un petit peu différente. Donc faisant cela, dans texte après texte, eh bien les juristes transforment l'état du droit. Et donc c'est un livre qui vise à provoquer une prise de conscience, en quelque sorte. Prise de conscience des juristes eux-mêmes, mais aussi du public. C'est-à-dire que nos sociétés confient sans le savoir aux juristes la charge de transformer le droit par leur écriture. Ce qui, évidemment, pose une série de problèmes d'ordre politique, mais aussi, je dirais, d'ordre éthique ou moral. C'est pourquoi ce livre s'achève sur une invitation à engager la responsabilité morale et personnelle des juristes qui participent, par le fait même de leur écriture, à la transformation de l'état de droit. En ce sens, le livre contient une proposition philosophique, qui est plutôt une proposition philosophique de l'ordre de l'existentialisme. On pourrait presque le qualifier d'existentialisme juridique. Ce livre parle d'un phénomène qui est relativement méconnu par la science du droit. Il s'agit d'appréhender l'importance ou les effets que produit la description que réalise du droit les juristes, la totalité des juristes, sur le droit lui-même. Autrement dit, l'idée selon laquelle, au fond, qui peut être assez simple à énoncer, la description du droit ne rend pas le droit tel qu'il est. Évidemment, tout le monde peut comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de faire une paraphrase, mais modifie l'état du droit ou produit des effets sur le droit lui-même. Je le disais, cette idée est tout à la fois assez simple. On comprend bien que d'écrire emporte le fait d'écrire et que écrire consiste à produire quelque chose qui n'existait pas. Et en même temps, cette idée est relativement vertigineuse, relativement vertigineuse, parce que d'une part, elle semble adresser aux juristes une question qui est directement en prise avec leur responsabilité. « Mais que faites-vous ? » Et il faudrait peut-être en répondre. Et d'autre part, elle semble aller à l'encontre de précautions méthodologiques ou de précautions épistémologiques qui consisteraient à dire ou à prétendre que, lorsque l'on observe une chose et que l'on veut la décrire, il est bien évident que l'on ne doit rien y apporter et rien modifier, bien sûr, une conception positiviste, si j'ose dire. Notre écriture, l'écriture des juristes, participait à un tel phénomène, mais nous ne trouvions pas dans la science du droit des éléments qui nous permettaient de concrétiser ce que nous pensions ou de nous permettre de le saisir. Et c'est pour ça que nous avons décidé de forger le mot d'écriture du droit, c'est-à-dire d'écrire en écrivant ou écrire pour décrire, et en insistant dans la consonance sur l'écriture, qui rappelle l'écriture, bien sûr, pour bien montrer l'importance de l'écriture qui donne corps au droit. Car enfin, l'idée qui nous semblait importante ici, c'était de noter comment est-ce que, en décrivant, les juristes donnent une forme au droit, la forme du texte qui dit ce qu'il est, et comment il était important, sans doute, de s'intéresser, même lorsque l'on est juriste, à la forme du droit, à cette description du droit, ce que bien souvent les juristes ne voient pas, car ils sont souvent pris entre des structures qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un texte à commenter, la loi, dans l'idéal, et il y a une méthode d'interprétation. Et peu importe ici, le produit de la méthode d'interprétation, le produit de l'interprétation, le produit de la détermination du sens du droit, qui lui-même est un texte et qui donne pourtant une forme au droit. Ainsi, on est souvent coincé entre source du droit, méthode d'interprétation, entre énoncé de droit, énoncé juridique, et jamais on n'arrive à saisir la forme que prend la détermination du sens du droit. C'était notre première idée, c'était notre première intuition, et de cette première intuition, nous avons été amenés à nous intéresser à l'écriture, donc à la forme que prend le droit, lorsqu'il est décrit. L'autre idée était que l'effet de la description sur le droit lui-même était d'autant plus important que cette description est à la vérité prise en charge par une communauté. C'est la totalité des juristes qui procèdent quotidiennement, dans l'exercice de leur travail habituel, à une description du droit. C'est-à-dire que quotidiennement, les avocats, les notaires, les professeurs de droit, les fonctionnaires, n'importe quel juriste passe une partie de leur temps à dire le droit, c'est cela, à écrire le droit, c'est cela, à écrire la signification du droit. Or, le faisant, chaque jour, plusieurs fois par jour, cette activité collective de description du droit peut apparaître comme la véritable modalité d'existence de l'ordre juridique. Je veux dire que ces juristes qui projettent sur les textes qu'ils décrivent ce qu'ils ont appris à la faculté, finissent par voir véritablement ce qu'ils ont appris à la faculté, et à dire, et à interpréter, et à formaliser le droit dans l'ordre d'un texte qui correspond aux catégories qu'ils ont à l'esprit. À la vérité, si l'ordre juridique existe, c'est ce que nous avons voulu expliquer dans ce livre, en tant que sa matière est formée par les textes que produisent les juristes qui décrivent le droit, c'est parce que cette activité d'écriture nécessaire pour la description du droit existe aussi, et que cette activité des juristes, je le disais, en est la modalité d'existence, la modalité d'existence du droit comme un ordre. Évidemment, on peut avoir l'amour de qualification exacte ou de la recherche de phénomènes, mais il nous est apparu que réfléchir sur un tel phénomène avait un intérêt dans une société démocratique. au fond, à partir du moment où l'on imagine que la collectivité des juristes ou la communauté des juristes, qui ici peut être saisie comme une communauté d'interprétation, par son activité de description, produit inconsciemment, parce que je crois que l'intention de chacun des juristes qui appartiennent à cette communauté, à ce moment-là, c'est simplement de décrire le droit. Si l'on a l'idée sur laquelle cette communauté ou les membres de cette communauté produisent inconsciemment un effet sur le droit, alors il faut prendre en charge cet effet, il faut le rendre public et en discuter, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un problème politique qu'il faut régler. Cet effet, pour le dire très vite et sans être trop abscons, c'est l'idée sur laquelle, notamment, lorsque les juristes décrivent le droit et lorsqu'ils répètent plusieurs fois par jour, chaque jour, cette description du droit, c'est l'idée selon laquelle ils procèdent à une sorte de densification normative. Autrement dit, la norme, les normes qu'ils décrivent deviennent plus normatives du fait de la description. Ils ajoutent à l'autorité du droit, la juridicité, si j'ose dire, l'autorité du texte qui décrit ce qu'est le droit. Et cette autorité du texte qui décrit ce qu'est le droit, c'est par exemple le fait de s'adresser ou de décrire dans un langage de technicien et donc de dresser une sorte de frontière d'encre entre le monde du dehors, si j'ose dire, celui où on peut débattre d'un texte de loi en employant des arguments économiques, des arguments philosophiques, des arguments politiques, et le monde du droit où ce texte par la description est propulsé, où l'on n'emploie plus que des arguments techniques. Deuxième élément qui donne plus d'autorité du fait de la description, c'est l'idée selon laquelle décrit le texte de loi va, par exemple, va s'insérer dans un ordre rationnel, celui de la description, et à l'ordre du droit va s'ajouter l'autorité de la raison pour donner plus d'autorité au texte décrit, de sorte qu'il y a vraiment une plus-value, si j'ose dire, une plus-value normative ici du fait de la description, ce qui place encore une fois la communauté des juristes dans une position qui est une position qui lui donne un pouvoir, ou tout du moins qui lui fait produire un effet politique. Que faire ? Alors il y a plusieurs solutions. L'une des solutions promues par l'ouvrage, c'est d'insister sur la responsabilité individuelle de chacun des juristes. C'est-à-dire, à partir du moment où chaque juriste prend conscience de son rôle dans la description du droit, et de l'effet politique de cette description sur le droit lui-même, il est nécessaire qu'il ait une stratégie d'écriture, où il est nécessaire sans doute de développer ce que l'on pourrait appeler une éthique dans l'écriture ou dans la description du droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501